Le match Emmanuel Macron-Nikos Aliagas, le cauchemar d'Algériens à l'aéroport de Roissy, enfin une lumière s'est éteinte. Emmanuel Macron a donc répondu aux questions de Nikos Aliagas pour la télévision grecque. Il y a de double lecture à cette interview, la première très sérieuse, géopolitique, vous l'avez montré Babette. Il y a une deuxième lecture et c'est celle qu'on a préférée au 5 sur 5, c'est l'interview façon Jeux Olympiques de la culture. À qui sera le plus aristotcien, hélénesticien, mythologicien, bref à qui sera le plus calé sur la culture grecque, entre d'un côté le plus grecque des français, Nikos Aliagas ou plutôt... Et oui on ne prononce pas le S, Nikos Aliaga en grec et d'un autre côté donc Emmanuel Macron, Jupiter ou devrais-je dire Zeus puisqu'on est dans la version grecque. Un combat qui se déroulait dans l'arène de l'Elysée et qui a démarré dès la première question. Est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui entre la France et la Grèce de cette vague de philhélénisme sans précédent ? Oui. Oui. Bien sûr qu'Emmanuel Macron sait ce qu'est le philhélénisme du grec philos, ami, qui aime, hélénisme, civilisation grecque. Bref on est en plein dans le sujet, qui aime le plus la Grèce ? Et pour aimer la Grèce il faut d'abord avoir lu les classiques. J'avais un maître en philosophie qui était récœur, il n'a jamais cessé de les lire. Dans cette édition qu'on a en français, Budé qui est bilingue. Budé qui comme chacun le sait est l'édition bilingue française des oeuvres antiques latines et grecques. Du nom du traducteur Guillaume Budé, match 2-0 quand même pour Nico Alliaga qui va encore tenter de coincer le président. C'est bien beau d'avoir lu toute la collection de Budé, mais qu'a-t-il retenu ? Est-ce qu'il peut nous citer quelque chose ? Est-ce qu'il y a une devise monsieur le président de l'Antiquité qui est la vôtre ? Non, je n'ai pas de devise unique, mais quand je veux me rassurer, je me réfugie dans l'équivalence parménidienne. Après, il y a toujours, j'ai resté un concept que je... Le meilleur c'est quand même le rire d'Emmanuel Macron après avoir lâché le mot parménidienne. Nico s'a bien tenté de renchérir, présocratique, mais le point va quand même au président 2 à 1, Emmanuel Macron, de renchérir. Devenir ce qu'on avait à être. Et ce qui n'est pas une forme de théodicée, mais qui est de dire qu'il y a quelque chose dans l'essence d'une situation, d'une personne, qui est déjà là et que les événements progressivement révèlent, mais qui se déploient au fond. Avoir rendez-vous avec son destin. Il faut s'inspirer de la réaction de Nico Sagaies, c'est-à-dire faire comme si on avait absolument tout compris, et puis renchérir. Le président arrive donc à égalité 2 à 2, on poursuit ce match. Et aussi, pour terminer, Périclès, qui nous rappelle que le plus sage de tous les conseillers, c'est le temps. Qu'avez-vous appris sur vous-même après 3 années passées à la tête de la France, monsieur le président ? Ou sur les hommes ? La question, j'ai appris sur moi, sur les hommes, sur beaucoup de choses. Pour faire les grandes choses, il faut du temps. Jupiter, le maître des horloges, mais quand même 3-2 pour Nico Sagaies. Enfin, bouquet final, Nico Sagaies va tenter le tout pour le tout, et sûr de coincer le président là, avec une phrase en grecque. La phrase Risto qui répondrait. Pas la Karonikos. Le président qui répond donc du tac au tac en grec, match nul, 3-3, et par Isto, Kalinikta, autrement dit, merci, et bonne soirée. Vous aviez des discussions aussi érudites avec le président Macron ? Je parlais grec couramment, mais les discussions n'étaient pas très orthodoxes. Ah, réponse parfaite. Depuis un mois, des Algériens attendent de pouvoir prendre leur vol retour vers leur pays. Roissy, Charles de Gaulle n'aurait dû être qu'une correspondance entre Londres et l'Algérie, mais depuis le 26 février, l'aéroport de Paris est en réalité leur terminale, leur maison, ou plutôt leur prison. Nelson JTN a pu joindre l'un d'entre eux. Mohamed, 64 ans, et il nous fait visiter. Le message là qu'on entend, vous l'entendez tous les combien ? À peu près 15-20 minutes, 15 minutes. C'est notre quartier général, où on dort, par terre. On a des couvertures et c'est des petits matelas. Voilà, ça c'est la cuisine. Voilà, vous voyez, on a du café et du thé. Et voilà, on dort par terre sur un tapis rouge, comme vous le voyez par terre. On a deux petites filles qui sont ici avec nous pendant un mois. Et voici leur lit, ils dorent ici. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette situation ? Ça fait 28 jours que vous êtes dans un aéroport. C'est très dur de dormir par terre, de manger des repas froids, comme vous le savez. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un sandwich avec un café latte. On essaie de prendre beaucoup de café parce que c'est chaud. Comme nous le dit Mohamed, il y a deux enfants avec eux. Maria, 3 ans et demi, et Yassimina, 8 ans. Nelson a pu les joindre, elles aussi, et leur papa aussi. Qu'est-ce que vous lui racontez à votre fille ? Elle n'a que 3 ans. Qu'est-ce que vous lui racontez tous les jours ? Pourquoi vous restez à l'aéroport ? Qu'on ne veut pas, qu'on va partir demain, et ainsi de suite. J'espérais qu'on va partir, c'est ça. C'est quand qu'on veut partir en Algérie ? Quand tu vas ramener notre avion ? Chaque jour. Comment vous vous sentez en tant que papa quand elle demande ça ? Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Tout commence donc les 26, 27 et 28 février, quand ces 25 passagers en provenance de Londres, des familles, deux enfants, vous les avez vus, mais aussi une femme de 78 ans, s'apprêtent à monter dans leur avion, direction Alger, quand les autorités algériennes leur refusent l'accès. Pourtant, elles sont toutes munies de tests PCR négatifs. Seulement, entre-temps, le pays, l'Algérie, a décidé de ne plus accepter toute personne qui viendrait de Grande-Bretagne à cause du variant britannique. Aujourd'hui, seule solution proposée par l'ambassade d'Algérie, que ces passagers retournent à Londres. Impossible pour leurs avocats. C'est ce qu'ils ont expliqué à Zahra Boutlelis et Samuel Cardin. Il y a des personnes avec des visas expérés, donc ils ne seront pas admis sur le sol anglais. S'ils repartaient sur l'Angleterre, ils seront mis en isolement à leurs frais. Et les frais d'isolement, ça coûte très très cher, dans les 200-300 euros par jour. Donc on ne peut pas faire porter cette erreur aux passagers alors que l'erreur vient de l'Algérie. Une situation absurde. Ces deux avocats ont déposé des recours auprès de la justice française, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de vie de ces passagers, les passagers qui nous ont confié qu'ils seraient prêts à rester dans le terminal jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux en Algérie. C'est dingue, c'est là où on voit que la réalité est plus forte que la fiction. Quand on voit le film avec Thomas le terminal, on se dit, bon, c'est romancé, mais c'est rien à côté de ce qu'il vit. Enfin moi, je... 28 jours ! C'est tellement facile à résoudre ce problème. Voilà, ça ne paraît pas quelque chose d'insurmontable que la diplomatie n'ait pas été capable de trouver une issue à cela, effectivement, compte tenu qu'en plus... Surtout que tous les jours, il y a des vols Air France qui vont à... Oui, il y a des choses comme ça... Bon, en espérant que l'alerte... Enfin, que les médias s'en perdent le sujet, puissent éventuellement faire avancer cette cause. Et puis, on a appris ce matin, aujourd'hui, la disparition du cinéaste Bertrand Tavernier. C'est par un tweet posté par l'Institut Lumière que la nouvelle a été officialisée. Regardez avec son épouse, Sarah, ses enfants, Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition ce jour de Bertrand Tavernier. Il était le président de l'Institut Lumière, lui qui a réalisé pas moins de 29 films et pour lesquels il a reçu presque toutes les récompenses. BAFTA, César, un lion d'or d'honneur à Venise, un ours d'or à Berlin. Ses films les plus connus les voici. L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Le jugé est l'assassin, L'APA, Capitaine Conan, L627, Quai d'Orsay. Et puis, Coup de torchon, sorti en 1981. Ce film a longtemps détenu le record du nombre de nominations au César sans victoire. Il avait aussi été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, un film tourné au Sénégal. Et dans un document que nous avons retrouvé, il racontait toute la logistique, la production, le travail que demandait la réalisation d'un tel film. Il a fallu donc tout amener de France. Et ça, c'est évidemment... Ça transforme un peu le tournage d'un film comme une croute de torchon, une espèce d'aventure. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Ça donne au tournage d'un film tout un côté physique qui est très excitant. On se coupe de la vie quotidienne, on se plonge complètement dans une véritable aventure et par moments, qui recoupe celle de l'histoire qu'on raconte. Ça, c'est formidable. Bonsoir, Philippe Torretton. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. On imagine votre émotion. Vous étiez l'un des acteurs fétiches de Bertrand Tavernier. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne sais pas. On a fait quatre films ensemble. L'APA, L627, Capitaine Conan. Ça commence aujourd'hui. Capitaine Conan, pour lequel vous avez obtenu le César du meilleur acteur. Est-ce qu'on peut réécouter ensemble les mots que vous aviez eus pour Bertrand Tavernier ce soir-là ? Le César est attribué à Philippe Torretton dans Capitaine Conan. Je voudrais évidemment remercier Bertrand Tavernier pour des tas de raisons. D'abord pour la confiance qu'il m'a accordée et puis le remercier de faire partie de ces trop rares réalisateurs qui n'envisagent pas de frontières réelles entre le cinéma et le théâtre et qui, tout d'un coup, voient des acteurs, des jeunes acteurs et qui ont le courage et la force de les imposer dans des productions et Dieu sait si c'est parfois très difficile, surtout avec cette loi de l'audimat qui tente à faire que... Bon, ben voilà. Les dégâts qu'on sait. Je voulais le remercier finalement de sa curiosité d'artiste. Voilà. Tout simplement. Applaudissements. Applaudissements. qui venait au théâtre pour y dîner chez des acteurs. Qui étaient à côté de Jean Cosmos. Oui. Ça fait beaucoup de disparitions. Parce que je... j'évoquais L627 avec Didier Beusas et puis... Qui est parti l'an dernier. Qui est parti l'an dernier. Oui, pendant le premier confinement. C'est... Ouais, c'est des... Heureusement qu'il reste les films. Mais je trouve que son langage, sa langue, son envie de raconter le cinéma, ça va me manquer. ça... On pourra toujours revoir ses films. Et heureusement, mais... Mais son regard qu'il a eu constamment sur le cinéma, sur tous les cinémas. Et les cinémas. Sans barrières, sans œillères. Il aimait bien... Même les nanars. Il est arrivé toujours à puiser une petite scène, une réplique qui faisait son bonheur, sa joie et qu'il avait envie de raconter. Il était encore sur un projet, là ? Mais j'imagine, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai appris aussi, ouais. Il détestait l'inaction ? Ah bah, oui. De toute façon, c'est une vie de cinéma. C'est un temple du cinéma à lui tout seul. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais c'est... C'est un repas avec lui, on écoute. Voilà. On boit du bon vin et on écoute. On l'écoutait. Tra, putain. Pierre. Sur les 29 films, on peut évoquer les 20 ans prodigieux de sa filmographie de 1975 à l'orée des années 2000. En 1974, premier grand film, L'horloger de Saint-Paul, film majeur qui ouvre sa collaboration remarquable avec Philippe Noiret. Dès l'année suivante, 75, ce sera que la fête commence. Une fresque historique qui lui vaudra quatre Césars. Les dialogues sont truculents. Les personnages, les magnifiques, Noiret, Rochefort, Marielle. Bien. Alors attention, on la revoit. On la revoit tout de suite. On l'a regardé quand même. Non. Je ne serai pas pu écraser des questions. Alors attention pour la répétition. Vous arrivez d'un petit peu plus loin, s'il vous plaît. J'aime bien raconter une histoire où il y a deux personnes qui s'opposent. Et là-dedans, ça me fait une opposition qui est en même temps assez cocasse, puisque l'abbé Dubois, c'était quelqu'un de très très intelligent, de très cynique, qui rêvait d'être cardinal et qui était profondément athée et anticléricale. 76, un chef-d'oeuvre par an, finalement, pour Tavernier. C'est Le Juge et l'Assassin, les personnages bouleversants d'Isabelle Huppert, de Philippe Noiret encore et Michel Galabru dans son plus beau rôle. En 80, un film qu'il faut voir ou découvrir, La Mort en Direct. Un homme, une caméra greffée dans le cerveau, filme tout et va croiser une femme qu'il va aider à s'échapper d'une émission de télévision. Déjà. Et puis 80 toujours, une semaine de vacances, la vie d'une prof passionnée, Nathalie Baye et de son mari, Gérard Lanvin. Bertrand, fou de littérature et de polart, de Simnon à Jim Thompson, adaptera ce dernier de manière magistrale dans Coup de Torchon. Et puis ce sera en 84, un dimanche à la campagne. En 89, la vie, rien d'autre. En 92, L627, tu l'évoquais avec Didier Bezasse, la vie d'une brigade de police qui vaut tous les docs d'aujourd'hui. En 95, l'APA, à partir d'un fait d'hiver tragique, tu y jouais, avec Bruno Pudzellu. Comment ? Avec Bruno Pudzellu. Avec Bruno Pudzellu. Ce fou de jazz réalisera en 86 le meilleur film musical du genre avec Dexter Gordon en vedette et Herbie Hancock, s'il vous plaît, qui signe la musique. Une vie de cinéma qui connaît un de ses soleils en 96 avec le capitaine Conan. C'est gentil. Je n'ai pas votre connaissance en cinéma, mais sur L627, c'est le climat qu'il arrive à rendre. C'est-à-dire que ça ne ressemblait pas à un film policier comme les autres. Il y a une espèce de climat qui fait que ce film, moi, je l'ai adoré, ce film. Adoré. Oui. Il voulait plonger, il nous plonger dans... Chaque histoire, j'en ai fait quatre avec lui, à chaque fois, c'était une plongée la plus réelle possible. Il aimait bien nous immerger de plein d'informations, mais aussi nous mettre au contact des vrais gens. On a vécu quand même quelques jours avec la brigade des Stupes. Et ça a été... Oui. Et puis, vous l'avez dit, Philippe, ce qui va nous manquer, ce sont ses paroles, ses enthousiasmes, ses passions, ses récits de cinéma parce qu'il était un formidable érudit. Il connaissait tout le cinéma, il aimait tout le cinéma et tous les genres. Il n'y avait pas de grands films et de petits films avec lui. Il était la référence française en matière de cinéma américain, mais ce n'était pas quelqu'un qui ramenait sa science gratuitement. Il n'y avait pas de plus grand plaisir pour lui que de faire partager son engouement, ses coups de cœur pour des films méconnus. La dernière fois que je l'ai vu, il y a un an et demi, enfin qu'on avait passé du temps ensemble, il m'avait vendu les mérites d'un petit polar des années 60, le Mont de Charge de Marcel Bluval, l'un des rares films de Marcel Bluval. Regardez le Mont de Charge ! Et il avait tanné la Gaumont pour que la compagnie ressorte le film en DVD. Donc, j'ai regardé évidemment le Mont de Charge. C'était pour faire animer... On était obligés. Oui, oui, il n'y avait pas le choix. On était obligés. Obligés. C'est pour faire animer, aimer le cinéma de patrimoine qu'il avait créé, le Festival Lumière. Formidable manifestation chaque année à Lyon avec Thierry Frémaux. C'est pour ça qu'il s'était lancé dans une entreprise de longue haleine qui a fait le bonheur des cinéphiles. Son voyage à travers le cinéma français, documentaire de trois heures, parcours savant, personnel, amoureux, illustré de nombreux extraits de films. Il y a eu des mois de négociations parce que mettre des extraits de films dans un autre film, c'est très, très compliqué. Donc, il avait dû négocier longuement avec Paté et Gaumont. Le résultat est merveilleux. Ça a été aussi décliné en série sur France 5, ici même. Il était venu nous en parler ici et à propos d'un film culte Hôtel du Nord, il nous avait expliqué d'où venait la réplique Atmosphère à Atmosphère d'Arletti qui était une sorte de private joke entre le scénariste Henri Jansson et le réalisateur. Jean Orange avec qui j'ai travaillé sur quatre films dans Coup de torchon était le co-scénariste d'Hôtel du Nord et il me disait qu'un jour Jansson est revenu très énervé parce que chaque fois qu'il essayait de parler psychologie des personnages à Carnet, Carnet lui répondait mais j'espère que tu l'aies fait marcher sur un pont de chemin de fer pour que j'ai un peu de fumée, ça me fera de l'atmosphère, etc. Alors on va mettre de l'appui parce qu'il faut que les pavés qui brillent ça fasse de l'atmosphère. Jansson a écrit Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est génial ! C'est un scénariste qui se venge de son metteur en scène. Ça devient... Lui faisait pareil, il allait choper plein de trucs, les acteurs qu'il engageait mais aussi de l'équipe technique s'il entendait une réflexion qui... Vous pouviez être sûr qu'elle serait dans le prochain film ou dans la scène qu'on allait tourner l'après-midi. Il parlait beaucoup mais il écoutait quand même. Il écoutait... Il en faisait de l'or. Toujours en roulant un rouleau de pellicule du temps où il y avait de la pellicule dans les caméras et comme ça il écoutait quand même les conversations et il chopait plein de choses. Il aimait bien par exemple les hobbies des gens en dehors de faire ce métier de cinéma. Quelqu'un lui racontait je sais pas le jardin où je fais des maquettes et tout d'un coup là il aimait bien. Il aimait bien. Il écoutait. Quand il connaissait pas il écoutait. Est-ce qu'il vous obligeait à jouer au cordeau où vous aviez un peu de liberté ou est-ce qu'il était comme certains réalisateurs il voulait une précision absolue ça et pas autrement ? Ah non c'était l'anti je sais pas dictateur d'un plateau lui ce qui... là où il bossait à fond c'était sur le scénario c'était sur cette envie de film qu'il avait et après moi je me souviens une fois pour Capitaine Conan oui c'est ça on avait des trajets en taxi enfin des taxis voilà des Dacia on avait parfois une heure et demie de route donc et parfois il faisait des petits crobares comme ça d'axe de caméra il dit je fais ça parce qu'on me dit de le faire mais en fait on verra bien sur le moment comment ça va il s'en foutait en fait le cinéma ça se fait au moment où ça se fait alors bien sûr on anticipe il faut bien un décor il faut bien des trucs mais après c'était un moment de vie il faut que la scène vive lui ce qu'il importait et quand il n'avait pas ce qu'il voulait il était un peu embêté parce qu'il ne savait pas quoi dire en fait lui c'est vraiment casting is directing il choisissait les gens et après il les s'est libre merci beaucoup Philippe Thorett on a trouvé ce soir évoqué la mémoire de Bertrand Tavernier